Musique Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sein de ma citadelle. Je vous retrouve pour les sorties littéraires du mois de décembre. Ce sera une vidéo sortie qui sera assez courte parce que je n'en ai relevé que 10. Et encore pour en avoir 10, je m'en suis vue. Il y a très très peu de sorties ce mois-ci. En même temps avec les fêtes de Noël et tous les salons qu'il y a, ça se comprend. Et les gens vont se tourner majoritairement vers des livres qui sont sortis auparavant. Afin de prévoir leurs achats, d'avoir des avis sur les cadeaux qu'ils offrent et tout ça. Donc niveau commercial, ce n'est pas le meilleur moment pour sortir des nouveautés. Cependant, on a quelques suites de sagas qui sont très intéressantes et qui font beaucoup parler d'elles. Donc on va passer tout de suite au contenu de ces sorties. Le 1er décembre sortira le tome 3 de Bodyguard écrit par Laura S.Ride. Et ce tome-ci sera sur le personnage de Sawyer. Personnellement, je n'ai pas encore lu le 1er opus de cette saga. Mais celle-ci m'intrigue énormément. Déjà, je suis une grande admiratrice de la plume de cet auteur. Où j'ai passé un super moment avec ses livres précédents. Sans parler de coup de cœur, c'était des lectures très très agréables. Donc forcément, j'avais très très envie de découvrir cette saga. Cette saga que je lirai sûrement sur Nextory. Puisque j'ai vu que les premiers opus étaient disponibles. Et donc, le tome 3 sera sur un personnage que l'on suit dans les précédents opus. Mais on est plutôt sur des tomes compagnons au sein de cette agence de protection. Avec des gardes du corps, si j'ai bien compris. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais moi, personnellement, je pense que la thématique me plairait beaucoup. Et les avis que j'ai vus sont très élogieux. Je m'excuse si vous entendez du bruit. Il y a un livreur qui a sonné. Mon chéri est parti descendre, ouvrir à celui-ci. Et ça a mis Hiro dans tous ses états. Le 1er décembre sortira la suite de Alpi, The Soul Sender. Le tome 7 de Rona. On est dans une saga de manga sous fond d'écologie que j'aime énormément. Alpi, c'est une jeune fille qui est à la recherche de ses parents qui sont Soul Sender. Elle aussi veut en devenir une et est en passe d'en devenir une. Et en partant à la recherche, elle va croiser des personnes sur son chemin. Et notamment des endroits où les esprits dépérissent. Et elle devra les libérer afin que la nature ne se meure pas. Ainsi que tout ce qui est en contact avec cet esprit qui a péri. Personnellement, j'avais adoré les premiers opus. J'ai un ou deux tomes de retard dans la saga. Mais il me tarde de me mettre à jour et de lire ce tome 7. Si cette sortie n'est pas encore repoussée, le 1er décembre arrivera chez nous ou chez notre libraire. Selon si l'on a précommandé ou pas la série. Le 3ème tome de la saga d'Aevabad. Qui est ici l'Empire d'Or. Le 1er tome est connu sous le nom de la Cité de Léton. Celui-ci d'ailleurs doit être derrière moi. J'ai les deux premiers opus dans ma bibliothèque. Je ne les ai pas encore lus. Mais avec la sortie du tome 3, je n'aurai plus trop d'excuses pour reporter celle-ci. D'ailleurs, si pour se motiver, d'autres personnes comme moi les possèdent. Mais ne les ont pas encore lus. On pourrait peut-être s'envisager une lecture commune. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresse. 5 décembre sortira une nouvelle romance de L.J. Chen. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une autrice très très connue. Personnellement, j'aime beaucoup ses écrits. Même s'ils ne peuvent pas convenir à tout le monde. Parce qu'il y a souvent pas mal de vulgarité. On a un langage assez cru. Mais la psychologie et l'intensité de sa plume fait que personnellement, je suis zappée à chaque fois. Donc, avec Boston Bell, le premier tome, The Hunter, nous allons suivre un héritier. Celui-ci est accro à tout ce qui touche à la sexualité, à l'alcool. Il a eu pas mal de déboires. Et son père, il en a un petit peu marre. Donc, il va lui poser un ultimatum. Celui que pendant 6 mois, on n'entend pas parler de lui. Qu'il ne touche pas à l'alcool. Qu'il arrête de fréquenter des filles pour des relations intimes à droite et à gauche. Et s'il tient, il pourra toucher son héritage. Pour cela, notre jeune homme va avoir une jeune femme qui est une grande athlète dans le domaine du tir à l'arc. Qui sera là pour le coacher. Elle est très différente de lui. Elle est très sérieuse. Et elle, son objectif, c'est sa discipline sportive. Ça a l'air très très intriguant. On retrouve un petit peu tous les schémas qu'on a l'habitude de voir avec LG Chen. Parce qu'on a souvent des héritiers. On a souvent des hommes qui sont connus pour leur déboire. Mais j'ai hâte de voir quelle psychologie a créé cette autrice pour ce personnage. Qui a l'air d'avoir un sacré paquet de casseroles. Le 6 décembre sortira le tome 2 de Que la mort soit douce de Laetitia Danae. Laetitia Danae est une autrice que j'ai particulièrement appréciée avec la duologie au Rosen. J'ai le premier opus de Fleur d'Oco également dans ma bibliothèque. Je songe à m'en séparer parce que celui-ci est retravaillé et va être réédité chez les éditions Hachette en 2023. Et donc, je me suis dit que je n'allais pas me lancer dans Fleur d'Oco. Et j'ai très très envie par contre de découvrir cette nouvelle duologie qui est publiée chez Édition Plume Blanche. Alors, le tome 1, je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne suis pas allée voir. Tout ce que j'ai vu dans le tome 2, c'est qu'on évoquait la Santa Muerte 5. A voir souvent avec tout ce qui touche à la mort. Par exemple, moi j'ai une duologie de Jirobin qui parle de la Santa Muerte. Et celle-ci a un lien avec tout ce qui touche aux faucheuses, aux choses comme ça. C'est un peu la queen de la mort. Enfin, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Et j'ai très très hâte de voir comment Laetitia Danae va traiter ce sujet qui m'intéresse grandement. Le 8 décembre, si celle-ci n'est pas encore repoussée, sort un livre que l'on attend. Mais depuis plusieurs mois, qui a été repoussé de maintes et maintes fois. Et personnellement, je me fais une joie de pouvoir le lire parce que le premier tome avait été un excellent coup de cœur. Ça avait été même le plus gros de 2021. Il s'agit de la suite de Crescent City de Sarajimas. Où on est dans de l'urban fantasy avec un monde hyper complexe. Et au vu de la fin du tome 1, autant vous dire que ce tome 2, je l'attends comme le messie. J'ai très très hâte de retrouver Hunt. J'ai très très hâte de retrouver notre héroïne. J'ai un trou de mémoire concernant son prénom. J'ai hâte de savoir comment cet univers gigantesque va évoluer. Et ce qui va advenir de nos héros. Je ne vous en dis pas plus. Par contre, si vous êtes curieux et que vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite à aller voir le point lecture que je vous avais publié il y a quelques temps déjà sur le premier opus. Le 8 décembre sortira le tome 4 de la quadrilogie Les Dieux du Campus. Publié par Hugo New Romance et écrit par Phoenix B. Asher et F.V. Esther. Et c'est une saga qui met en avant des sportifs. Et ici particulièrement, on va faire la connaissance de Knoss. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est forcément un des gars de l'équipe que l'on va suivre. Je n'ai pas lu les premiers opus, mais ceux-ci sont dans ma wishlist. Et j'ai très hâte, au vu des avis, de me les procurer. Et Knoss a un secret. C'est qu'il est homosexuel et qu'il n'a pas su l'avouer à ses proches. Donc en plus, ce tome 4 parle d'un sujet qui est hyper important, met en avant la diversité. Et j'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner. Le 14 décembre sort le premier tome des Fallen Demons, donc par le point de vue de Blade, de Lily Anna. Alors si je ne me trompe pas et que j'ai bien compris le résumé, nous serons avec des clubs de motards ennemis. Et nous allons suivre une héroïne qui va s'échapper du club auquel elle appartient. Parce que celui-ci est dirigé par son demi-frère et qu'il ne l'a abusé plus d'une fois d'elle. Sous quelle forme ? Je n'en ai aucune idée. Cela n'est clairement pas mentionné. Donc elle va aller se réfugier dans le club ennemi. Et je pense que c'est là qu'elle va faire la connaissance de Blade. Parce que celui-ci sort de prison et apparemment, il y a des choses un peu louches qui se passent dans son club. Et donc nos deux héros vont essayer de révolutionner un peu les choses et faire évoluer les différentes mentalités. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Le résumé est très très court. Mais je suis très très intriguée et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu un petit peu un crush envers toutes les histoires qui mettent en avant les clubs de motards et tout. Je ne sais pas, je m'imagine toujours dans Sonofanarchy. Le 20 décembre sortira un livre qui m'intrigue grandement. Il s'agit de Hot in the City, le premier tome, le front de libération des petites culottes. Et c'est écrit par T.G. Farte. Alors, le résumé est très très court. On a un rendez-vous arrangé par la meilleure amie de l'héroïne, mais c'est un rendez-vous à l'aveugle. Celle-ci ne connaîtra pas son mystérieux prétendant. Et pourtant, celui-ci pourrait bien être l'âme-sœur qui la conduira à se libérer. Tout cela promet une drôle d'aventure. Le résumé fait honnêtement que quatre lignes, donc on n'apprend pas grand-chose. Mais moi, c'est le titre qui m'a percuté. Je ne sais pas, je m'attends à un récit assez féministe. Un récit également très comique, sans pour autant mettre en avant des sujets banals. Je pense qu'on va avoir plutôt des thématiques très très fortes. Et j'ai hâte de voir ce que cela pourrait donner. Le 28 décembre sort une romance, qui est peut-être celle qui me tente le plus dans toutes celles que je vous ai présentées dans cette vidéo. Il s'agit de nos lettres enflammées de Vicky Land et Penelope Ward, deux autrices d'origine américaine qui, je ne sais pas, ont toujours eu une attraction littéraire avec moi. J'ai toujours été attirée par chacun de leurs titres, même s'il y en a certains plus que d'autres qui m'ont plu forcément. Et là, on va être dans une histoire de correspondance entre deux personnes qui viennent d'endroits différents. Cette correspondance va avoir quelques aléas. Et si au départ, elle était innocente à la période de leur enfance et tout ça, et qu'il va y avoir des périodes où celle-ci va un petit peu s'estomper, qu'il va y avoir des petites rancœurs, des choses comme ça, avec le temps et l'âge adulte, elles vont devenir de plus en plus séductrices jusqu'au moment où la rencontre arrivera. Et celle-ci promet d'être assez peu commune. Le résumé est vraiment très très long. Je voulais brièvement relater à ma façon. Je pense que moins on en sait et plus on se plonge dans ce genre d'histoire, plus on vibre. Quand on en sait trop, je pense qu'on a aussi des attentes beaucoup plus importantes et on se fait moins surprendre. Enfin voilà, je ne vous en dis pas plus, mais moi, je trouve que cette romance promet d'être très très alléchante. Et surtout, je pense qu'on sera dans une relation du type slow burn. C'est un peu ce qui m'intéresse avec une psychologie développée. Enfin, c'est comme ça que je la reçois. Voilà, ce sera tout pour les sorties littéraires du mois. Comme vous pouvez le voir, je n'en ai pas relevé énormément. Après, n'hésitez pas à checker les différentes vidéos qu'il y a sur YouTube. Je pense qu'on fait toutes nos sélections des sorties littéraires et donc vous trouverez des titres en commun. Mais aussi d'autres que l'on ne cite pas parce que chacun fait en fonction de ses propres goûts. Et on ne peut pas citer toutes les sorties parce que sinon les vidéos seraient infinies. Mais ce mois de décembre n'est pas très riche, même en termes de sorties globales. Moi, généralement, j'aime bien regarder sous Booknode et par rapport aux autres mois, le chiffre est très très faible. N'hésitez pas, vous, en commentaire à me dire les sorties qui vous intéressent, qu'elles soient mentionnées ou non dans la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire ou même tout simplement à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen que vous pouvez utiliser pour soutenir un créateur de contenu. C'est vraiment la récompense pour le travail que l'on fournit. Et puis moi, personnellement, même si je mets des fois des plombes à vous répondre, je fais du mieux que je peux. Ben, j'adore vous lire et c'est toujours un plaisir de papoter avec chacun d'entre vous. Je vous fais plein de plein de bisous et je vous souhaite une très très bonne journée ou fin de journée. Je ne sais pas à quelle heure sortira cette vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501